Nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir. Merci pour ta divine présence dans cette maison, Seigneur. Merci, parce que tu es là pour nous faire du bien. Tu es là, Seigneur, pour nous montrer la voie suivie. Tu es là, Seigneur, mon Dieu, pour guérir nos cœurs. Merci pour cette matinée, une matinée bénie, une journée bénie. Merci pour mon frère et ma soeur qui a quitté sa maison, Seigneur, et qui a vécu célébrer ton nom en Seigneur. Bénis chacun, Seigneur, mon Dieu. Alors que nous voulons écouter ta parole, Seigneur, Laisse qu'elle soit proclamée avec vie, puissance, autorité, force, gloire. Je prie que je sois un simple instrument que tu vas utiliser pour communiquer ta pensée, Seigneur. J'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin de ton anxi. Je me déclare que ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part de Dieu. Tu laisses ma bouche comme un simple porte-parole, mon Dieu. Annonce ta parole, tes oracles. Ta parole atteint de son but, de ses objectifs. Sortir d'ici, édifier, béné, nourrir, restaurer, sauver. Que toute pensée soit captive à l'obéissance de ta parole. Nous amène en temps réel dans le cœur, dans la pensée. Et nous proclamons ton règne, au nom de Jésus. Merci pour ce que tu es et ce que tu fais. Que la gloire, la louvente de l'honneur, te revienne à toi seul. Aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus. Nous allons ainsi prier et nous disons Amen. Amen, Amen. Le nom de Dieu. Alors que nous sommes debout, nous voulons lire la parole de Dieu. Merci la chorale. La parole de Dieu ce matin, c'est dans le livre de 1 Corinthien. 1 Corinthien au chapitre 15. 1 Corinthien chapitre 15. Nous lisons le verset 51. Nous sommes debout, s'il vous plaît, tout le monde. Verset 51 au verset 58. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront, incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible révète l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel révète l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire, par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Merci de prendre place. Bonjour à tous. Vous pouvez m'aider à saluer votre frère de gauche et de droite. Dis-lui un mot gentil. Dis-lui que tu es content de le voir ce matin. Fais-lui un compliment. Et nous saluons également toutes les personnes qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je vais parler d'un thème. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ta victoire ? Hallelujah. Ô mort, où est ta victoire ? La Bible nous enseigne que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu étant esprit et vie, il a donné également à l'homme la vie. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, nous dit Genèse chapitre 2, le verset 7. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Ainsi, l'homme étant créé à l'image de Dieu, l'homme était rempli de Dieu. À l'intérieur comme à l'extérieur. La gloire de Dieu rayonnait sur son visage. La présence de Dieu couvrait l'homme. Et c'est ainsi que nous sommes créés pour vivre dans la présence de Dieu. En dehors de la présence de Dieu, c'est la mort. En dehors de la gloire de Dieu, c'est la mort. Comprenez, c'est dans ça que nous avons été créés. Une vie de dépendance vis-à-vis de Dieu. Où nous sommes en lui, lui en nous. Et l'homme ainsi créé faisait la joie de son Dieu. Communiquait avec son créateur. Et ce même qui est, c'est ce qui est même la raison pour laquelle nous avons été créés. Pour être en communion avec Dieu. Pour vivre avec Dieu. Et toutes les restes de choses ne sont que secondaires. Manger, faire toutes les activités que nous connaissons, ce n'est que secondaires. L'essentiel, c'est être avec Dieu. N'est pas être éloigné de Dieu. N'est pas être loin de Dieu. Mais être en Dieu, avec Dieu, partout où il est. Tel il est, tel aussi nous devons être. Tel où il est, où aussi il veut que nous puissions être. Amen. Et quand Dieu créait l'homme, tout était parfait d'ailleurs, Dieu le dira, tout était très bon. Dieu le prend, il plante un jardin en Éden, nous sommes dans Genèse 2. Il place l'homme et il donne un ordre à l'homme. Un seul ordre. Il dira, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'homme étant créé, il était la vie, il avait la vie, il n'avait jamais connu la mort. Mais Dieu savait que la mort existait. Pourquoi ? Parce que Satan existait. Satan avait déjà été précipité sur la terre, dans la profondeur des fosses. Et le mystère de l'iniquité agissait déjà. Mais Dieu ne voulait pas que l'homme soit en contact avec ceux qui pouvaient le ramener dans la dimension du spirituel démoniaque. Si je peux ainsi m'exprimer. C'est ainsi que Dieu a dit à l'homme. Mange de tout. Mais cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, n'en mange pas, n'en touche pas. Ne le touche pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Dieu lui-même parle de la mort avant que la mort n'affecte l'homme. Ne touche pas. Le jour où tu vas toucher, le jour où tu vas manger, tu mourras. Mais pour l'instant, tu n'es pas mort. Tu es vivant. On ne touche pas. Mais, il y a toujours en l'homme une loi qui la pousse, qui le pousse, je dirais, à toujours toucher à l'interdit. Très souvent, c'est aux choses qu'on interdit de toucher, qu'on a envie de toucher. C'est en la plupart d'entre nous. Vous imaginez combien d'arbres il y avait? Beaucoup. Mais un seul ordre, un seul arbre ne touche pas. Un seul arbre ne mange pas. Et dans Genèse chapitre 3, le serpent est venu, l'animal le plus rusé, a séduit l'homme et la femme. Et ils ont mangé. Et la Bible dit que la mort est entrée dans l'humanité. Amen. Romains chapitre 6, le verset 23. Romains 6, verset 23. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire, la conséquence, la rétribution du péché, ce n'est pas la vie. C'est la mort. Mais quand l'homme mange, il meurt, mais pas physiquement. Il meurt d'abord spirituellement. Alléluia. Alléluia. Romains chapitre 5, si vous lisez, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. La Bible déclare ceci en parlant de la mort. Parce que beaucoup de gens se posent la question. Il y en a même qui vont jusqu'à haïr Dieu. A se dire, mais Dieu est juste, si Dieu était bon. Si Dieu était juste, pourquoi alors nous mourrons ? Pourquoi alors la mort existe ? Le problème de la mort ne vient pas de Dieu. Le problème de la mort vient de la rébellion de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et à chaque fois que nous péchons jusqu'aujourd'hui, les mêmes conséquences, nous les vivons. Donc ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème, c'est un autre niveau. Au niveau de l'homme. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, nous dit Romains 5, verset 12. Et par le péché, la mort. Et c'est ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Alléluia. Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Et Dieu les a privés. Les a enlevés la gloire. Cet élément naturel. Dans lequel l'homme était censé vivre, respirer. Comme j'aime ces chants qui disent. Cet air que je respire. C'est ta présence Qui vit en moi. Ce pain jour après jour. Ce pain jour après jour. Ce pain jour après jour. C'est ta parole. C'est ta parole. C'est ta parole. Et moi, 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 je suis perdu. Et moi, et moi, et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, 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 et moi. Tu es l'air que je respire. Tu es la gloire de ma vie. Christ en nous, l'espérance de la gloire Est-ce que vous voyez un peu ? C'est dans ça que nous avons été créés Éloigne-toi de Dieu, tu verras La misère La souffrance La peur La honte Et voici comment le même Adam qui était créé dans la présence de Dieu Après le péché Quand Dieu vient le soir Visiter le jardin Il ne trouve plus Adam dans le lieu du rendez-vous Et il pose la question Adam, où es-tu ? Adam, se cacher, pourquoi ? Parce que quand on est dans le péché On ne supporte plus la présence de Dieu C'est pourquoi vous allez voir même les gens qui vivent le péché Ils vous fuient, pourquoi ? C'est la présence de Dieu en vous qui le fait fuir C'est dans cette gloire que nous avons été créés Ne quitte pas la présence de Dieu Aide-moi, dis-moi, ne t'éloigne pas Ne t'éloigne pas de Dieu Je t'en supplie Je t'en supplie Qu'aucun homme, qu'aucune femme Qu'aucun, je ne sais pas, aucune affaire dans ce monde Ne t'éloigne de Dieu Touche-le encore, dis-moi, ne t'éloigne pas de Dieu La semaine dernière, pendant que nous étions en retraite Dieu m'a donné un message Il dit que beaucoup dans cette génération sont en train de s'éloigner de Dieu Beaucoup Je pouvais voir comment le cœur de Dieu pleurait Seigneur, en voyant cela Que Dieu a appelé A qui il a tout donné Sa gloire, sa présence Mais décider de le quitter Décider de s'éloigner de lui Ne t'éloigne pas de lui Amen Quand on s'éloigne de Dieu, c'est la mort Alors nous voulons définir rapidement C'est quoi la mort La mort, c'est l'absence de la vie Dieu est vie Et la mort, c'est l'absence de la vie Quand je parle de la vie Je parle de la vie de Dieu qu'on appelle Zoé Cette vie de qui nous dépendons C'est de lui, par lui Et pour lui qu'elles sont toutes choses Et la mort, dans la dimension physique C'est la cessation de toute activité Où ton âme et ton esprit quittent ton corps Et s'en va dans l'au-delà N'oubliez pas que l'homme est composé de trois parties L'esprit L'âme Et le corps Ce que nous voyons, c'est le corps Mais en toi, il y a une âme Ta volonté, c'est au niveau de ton âme Et il y a un esprit C'est avec ton esprit que tu entres en contact En communion avec le monde spirituel Même Dieu, on l'adore en esprit et en vérité Dieu n'est pas cher Dieu est esprit Et même lorsque vous entrez dans la dimension de l'occultisme Vous allez voir, ces gens sortent astralement avec leur corps Et ils partent dans l'au-delà Dans le monde occulte, dans le monde astral Pour faire des choses Avec leur esprit Est-ce que vous me suivez? Et lorsqu'on dit qu'une personne est morte sur le plan physique Cela veut dire que son esprit et son âme L'ont quitté Et sont partis dans l'au-delà Où? On verra tout à l'heure Amen Amen Ainsi la Bible parle de trois sortes de mort Notez La première mort C'est ce que la Bible appelle la mort spirituelle La mort spirituelle C'est la séparation Avec Dieu C'est-à-dire vivant Humainement, tu es vivant Mais spirituellement, tu es mort Séparé de Dieu Éloigné de Dieu Tu vis dans les ténèbres spirituelles Loin de la face de Dieu Tu es étranger à la vie de Dieu Éphésiens chapitre 2, verset 1er, verset 5 Nous dit ceci Vous étiez morts par vos offenses Et par vos péchés Dans lesquels vous marchiez autrefois Selon le train de ce monde Selon le prince de la puissance de l'air De l'esprit qui agit maintenant Dans les fils de la rébellion Et le verset 5 d'Éphésiens 2 nous dit Nous qui étions morts par nos offenses Il nous a rendus vivants Avec Christ C'est par grâce que vous êtes sauvés Nous étions tous pécheurs Pendant que tu baignais dans ton péché Peu importe ton péché Le salaire de ce péché-là C'est la mort Ou d'autres ça peut être le mensonge Certains ça peut être, je ne sais pas L'impudicité, l'adultère La haine Tout ce qui est péché Amène la mort Mais la Bible dit Nous c'est sûrement par nos offenses Mais Jésus nous a donné la vie C'est pourquoi à chaque fois Tu penses à Jésus Tu dois louer Dieu Célébrer Dieu Parce que c'est lui seul Qui peut donner la vie Aux morts Et la deuxième sorte de mort C'est la mort physique Lorsque tu quittes ce monde Et tu vas dans l'au-delà Laissez-moi vous dire Depuis qu'Adam et Ève ont péché C'est là que la mort physique a commencé Dieu ne nous avait pas créé Pour que nous mourions un jour C'est pour cela que vous allez voir Le verset qu'on a pris On nous parle de la résurrection Parce que nous croyons Que nous allons ressusciter Et partir pour la félicité éternelle Le jour de l'enlèvement de l'église Mais Dieu dans son plan initial Ce n'était pas que nous mourions Non La mort est une malédiction Venant du diable Et la conséquence du péché Ce n'est pas le plan de Dieu Et dans Luc chapitre 16 Si vous lisez Luc 16 Le verset 19 au verset 31 La Bible nous parle De ce qui se passe après la mort Il y en a qui pensent Qu'après la mort c'est fini Je parlais à un homme Il m'a dit Il a dit monsieur Le jour où je meurs c'est fini Il n'y a plus rien J'ai dit ah bon tu penses La Bible nous dit une chose Dans Hébreu chapitre 9 verset 27 Il est réservé aux hommes de mourir une fois Après quoi vient le jugement Après la mort il y a un jugement Nous passerons devant les jugements Où iras-tu après la mort Je ne veux pas dire à quelqu'un ici Que tu vas mourir aujourd'hui Mais ça peut arriver Mais tu dois être prêt quand ça arrive Car il y a de ceux qui préquentent les églises Et quand ils meurent Ils se retrouvent en enfer Et je ne me revois personne dans le lac de feu Je ne me revois personne dans le séjour de mort On ne parle pas de Lazare et de l'homme riche Les deux ont vécu sur la terre L'un a vécu L'homme riche a vécu dans les délices Il avait tout Mais son coeur était loin de Dieu Le problème n'était pas ce qu'il avait Mais le problème c'était son coeur Son coeur était loin de Dieu Et voici un autre qui était un pauvre Lazare Mais qui s'est rapproché de Dieu Et la Bible déclare que les deux sont morts Et regardez la conséquence Vous le voyez dans Luc Quand l'homme riche est mort La Bible dit qu'il fut enseveli Enterré Cela veut dire que les esprits de mort sont venus L'ont pris et l'ont emmené dans le lac Dans le séjour de mort Un lieu là où il y a des flammes Alors que lorsque Lazare est mort Les anges sont venus le prendre Et les transporter Dans le lieu de félicité Oh j'aimerais dire à quelqu'un Lorsqu'un enfant de Dieu meurt D'ailleurs vous ressentez cette joie Vous savez pourquoi ? C'est une armée d'anges Qui vient le prendre Et la transporte dans la maison du Père Et quand il arrive C'est tout le monde qui vient L'accueillir Qui dit Bienvenue dans la maison du Papa C'est pourquoi vous allez voir Un chrétien qui part Dans ce lieu là Même son visage est dans la joie Mais vous avez d'autres Qui sont tellement crispés Il lutte parce qu'il ne veut pas partir Il ne part au ciel Il est en train de lutter Avec un esprit de mort Un démon qui a une forme de cagoule D'un squelette bien cagoulé Qui vient avec une armée Et il vient arracher les rames Pour introduire son âme Dans le lac Plutôt pas dans le lac de feu Dans le séjour de mort Là où il y a des flammes Et quand il voit ce jugement Il n'a pas envie d'aller Mais on le prend par la force Parce que la mort a une force Que tu ne le veuilles pas Tu mourras Il y a une force irrésistible Derrière la mort Mais quelqu'un l'a vaincu Alléluia Est-ce que quelqu'un m'entend ? Et la troisième mort dont parle la Bible C'est la seconde mort La seconde mort Apocalypse chapitre 20 Le verset 13 au verset 15 Apocalypse 20 verset 13 au verset 15 On nous parle de la seconde mort Qui est le lac de feu Écoutez la seconde mort C'est quoi ? C'est le lac de feu Et de souffre Là où iront brûler éternellement D'éternité en éternité Sans issue de secours Toutes les personnes Qui auront rejeté Dieu Et surtout Ceux et celles Qui auront un jour entendu la parole Qui l'ont abandonné Loin de Dieu Si vous lisez d'Apocalypse Chapitre 2 verset 11 On nous dit ceci A l'église de Semine A celui qui vaincra Il ne souffrira pas La seconde mort Oh je vais redire A un enfant de Dieu Tu dois persévérer jusqu'à la fin Afin de ne pas souffrir De la seconde mort La bénie Celui qui persévérera jusqu'à la fin Celui-là sera sauvé Persévère jusqu'à la fin N'abandonne pas la vie chrétienne N'abandonne pas le bon choix Que tu as fait N'abandonne pas le chemin de Jésus Car Jésus a dit Je suis le chemin La vérité et la vie Mais il ne vient au Père Que par moi Il est le chemin Il n'y en a pas deux Il n'y en a pas trois Ce n'est pas une religion Mais c'est une relation Établie par le Père Acceptée par le Fils Attisée par le Saint-Esprit Jésus est le même hier Aujourd'hui éternellement Et il sauve encore Et il a donné le mandat à l'église De prêcher cette parole Pour sauver le maximum d'âmes Du péché de la mort de l'enfer Pour qu'il vienne à Christ Par l'évangile C'est pour cela que nous prêchons La parole de Dieu Alléluia La seconde mort Vous savez Avant que je ne me convertisse Véritablement Dieu m'a fait visiter ce lieu Vous savez le lac de feu Vous imaginez un volcan en éruption Plein d'éruption On vous prend On vous dépose là Vous brûlez Mais vous ne consommez pas Au siècle des siècles Qui veut aller là-bas Ici Qui Peut-être qu'il est encouragé J'en ai parlé à quelqu'un À l'île de la Réunion Il m'a dit Monsieur il faut bien Qu'il y ait des gens là-bas J'ai dit Bon courage Au moins Tu ne diras pas Que Dieu a été injuste En t'envoyant quelqu'un J'étais avec l'évangile Tu te rappelles Tu te rappelles A l'époque Alléluia Égaler les oeuvres de la mort Quelles sont Les oeuvres de la mort Je vais parler de quelques points Première oeuvre de la mort Que nous retrouvons dans la mort Nous voyons le démon de la mort La mort est aussi un démon Un esprit mauvais Un agent terrible Dans le royaume du diable Qui travaille pour détruire les hommes C'est un démon Un esprit mauvais Un agent du diable Terrible Qui oeuvre dans son royaume Dans le but de détruire les hommes Et le diable Satan compte beaucoup Sur le démon de la mort Pour amener beaucoup d'âmes Dans le séjour des morts C'est un agent terrible Dans ce royaume là Mais Jésus Christ est venu Détruire ses oeuvres L'esprit de mort Est un esprit Qui ôte la vie aux hommes L'esprit de mort Ou le démon de mort C'est un esprit Qui enducit le coeur Pour que le coeur Ne se convertisse pas Il y a certaines personnes Qui ne veulent pas se convertir Parce qu'il y a un esprit De mort derrière Qui l'empêche De pouvoir Se donner à Dieu De Corinthiens chapitre 4 Verset 3 à 4 L'esprit de mort Est à la base De beaucoup de guerres Quand vous voyez Dans certains pays Dans certains coins Où la mort Il y a des morts Il y a des massacres Toutes ces choses Comprenez que Dans la région Il y a un esprit Il y a une forteresse Il y a un homme fort Qu'on appelle Esprit de mort Alléluia Une fois Abidjan On m'a raconté Il y avait Je crois Vers Cocody Une rue Il y avait un rond-point Et à côté De ce rond-point On appelait Ce rond-point Le rond-point De la mort Et dans ce rond-point Il y avait Toujours Des décès Des décès Je ne sais pas Si les Ivoiriens Ici Connaissent un peu Le rond-point de la mort On appelait ça Avoir un point de la mort Ce n'est pas par hasard C'est pourquoi Faites attention Vous qui aiment Les choses Où il y a la mort Je vois même Des chrétiens Qui marchent Avec des chemises Ou des t-shirts Avec des têtes de mort Ceinture Boucle Tête de mort Ya 21ème siècle Ah bon Tu es en train D'inviter la mort Chez toi Faites attention Et à cause Juste du nom Qu'on avait donné A ce lieu là Tous les jours Même un petit accident De rien du tout Quelqu'un mourait Et Dieu a révélé cela A un homme de Dieu Le pasteur Zachary A des taux là Il est rentré en prière Et il est venu Il a bâti un hôtel Il a prié Il a baptisé ce lieu là Le carrefour de la vie Voilà Ce n'est pas le rond-point Le carrefour de la mort Mais il a baptisé ça Carrefour de la vie Et depuis ce jour là Il y a très peu de morts Oh J'aimerais dire à quelqu'un Jésus va remplacer la mort Par la vie Amen Amen Et le démon de mort Sévit beaucoup Dans ce lieu Là où il y a des guerres Là où il y a des famines Vous savez la famine Les crises Amen Beaucoup de morts Dans certains pays Où il y a la pauvreté Où les gens ont du mal A se soigner Et le démon de mort Agissent Pour un rien Petit palu Quelqu'un meurt L'esprit de mort Est en action Dans des maladies Des fois bizarres Où vous voyez Que même le médecin N'arrive pas à déceler Ce que vous avez Mais derrière Il y a un esprit de mort Qui réclame Frère, soeur Ce que je dis est vrai Et Vous retrouvez Une forte concentration Des esprits de mort Dans des hôpitaux C'est pourquoi Si vous travaillez Dans des hôpitaux Soyez des hommes de prière Et des femmes de prière C'est là-bas Qu'ils vont souvent Il y a des gens Qui rentrent à l'hôpital En bonne santé Ils sortent cadavres Vous en connaissez ? Est-ce que vous en connaissez ? C'est leur fief Même vous Quand on vous dit Vous êtes malade Allez à l'hôpital Avant d'y aller prier d'abord Et les chrétiens de Jésus Pompiers 17-17 Pompiers Tous hôpital Attention Pris d'abord Fléchis des genoux Car dans le monde spirituel Il y a des choses Et beaucoup d'entre eux Parmi les médecins Sont dans des choses bizarres Et quand vous y entrez Ils doivent prendre votre sang Vous entrez Ça va Et après ça se complique Dans les hôpitaux Et aussi dans les cimetières Faites attention Vous qui aimez aller Souvent dans les cimetières Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Regarde ton voisin Tout lui Qu'est-ce que tu vas faire ? Oh non Le 1er novembre Je dois déposer Aux Antilles Il y en a qui amènent Même la nourriture Pour déposer devant la tombe Il ne va plus revenir Pour manger ça Tu entretiens Qu'à l'esprit Faites attention Alléluia Alléluia Ça c'est la première oeuvre De la mort Que nous voyons Deuxième oeuvre Que je vais évoquer C'est le séjour de mort Vous allez voir Que la Bible parle de la mort Mais la Bible parle aussi Du séjour de mort Le séjour de mort C'est quoi ? Le séjour de mort De l'hébreu Cheol On appelle ça Cheol En hébreu Et en grec C'est le Hadès Le séjour de mort Signifie L'enfer Très souvent On confond L'enfer Et le lac de feu L'enfer C'est le séjour de mort Et je vais expliquer C'est le séjour de mort C'est une prison spirituelle Là où vont Toutes les personnes Qui meurent Sans Jésus Si quelqu'un meurt Et qui n'a pas Jésus Son esprit Et son âme Vont dans le séjour de mort Qu'on appelle Cheol Et Hadès Et c'est un lieu De tourment Un lieu De tourment Tu seras Tourmenté Ah mais pas toi Eux Parce que je ne parle pas Là je ne parle pas à toi Parce que je sais Que tu es sauvé Hallelujah Mais il faut connaître ces choses Et si tu te loignes de Dieu Voici ce qui t'attend Et je ne te conseille pas D'y aller Et je ne conseille à personne Même de ceux qui nous suivent D'y aller Même pas au pire De mon ennemi Sois sauvé quand même Répends-toi Car Dieu t'aime Hallelujah Et là Les gens brûlent Quand vous disiez Luc 16 On nous parle de l'homme riche Il disait ceci Père Abraham On voit Lazare Qui trempe Ne serait-ce que le bout De son doigt Qu'il me Rafraîchisse la langue Parce que je souffre Cruellement Donc Lorsqu'on est dans le séjour de mort On a la conscience Et on sent des choses Et il était là Il souffrait Il dit Je souffre cruellement Dans ces flammes Donc dans le séjour de mort Il y a des flammes La Bible en parle Oui Si vous lisez dans Dans Matthieu par exemple Matthieu chapitre 26 Le verset 41 La Bible dit A ceux qui seront à ma gauche Retirez-vous Et allez dans le feu éternel Qui avait été préparé Pour Satan Et pour ses démons On nous parle de feu De la gêne La gêne c'était comme une vallée Si vous allez en Israël La Jérusalem Vous allez voir une vallée Qu'on appelait Ben Ibéi Ben Inon Et cette vallée là On l'appelait également la gêne Où ont brûlé sans cesse Les sauts des ordures Et le Seigneur compare Le séjour de mort Au feu de la gêne Dans Marc 9 A partir du verset 47 Il dit ceci Dans le feu de la gêne Même le verre ne meurt point Et les flammes ne s'éteignent point Donc tu vas être là Les personnes qui meurent sans Jésus Vont aller là-bas Et ils seront brûlés Brûlés En attendant le jugement Là c'est pas encore le jugement Avant où Un avant-goût Déjà tu pleures Qui va aller là-bas Je suis rassuré Alléluia Et dans le séjour de mort On retrouve Les liens de la mort Le séjour de mort A des liens Je vais vous donner des références Les liens Ce sont C'est comme des fils Qui retiennent Qui retiennent le mort Qui les empêchent de sortir Une fois quelqu'un m'a dit Même si je vais là-bas Je vais sortir Ah bon ? Dès que tu entres Tu es ligoté Tu es lié Prisonnier Tu peux me sortir C'est pourquoi vous allez voir Même les prophètes Redoutaient le séjour de mort Ils disaient Non Seigneur qui te louera Dans le séjour de mort Donne-moi la vie Donne-moi la vie Pourquoi ? Parce que c'est un lieu Redoutable Une prison Une prison Spirituelle Psaume chapitre 116 Verset 1 à 3 Je vais lire rapidement Psaume 116 Verset 1 à 3 Psaume chapitre 116 La Bible dit J'aime l'éternel Car il entend M'envoie Et mes supplications Car il a penché Son oreille vers moi Et je l'invoquerai Toute ma vie Les liens de la mort M'avaient environné Les angoisses Du séjour de mort M'avaient saisi David parle ici Des liens de la mort Et si vous allez Dans acte chapitre 2 Acte chapitre 2 La Bible nous dit ceci En parlant Des liens de la mort Acte chapitre 2 Verset 24 Que Jésus ne pouvait pas Être retenu Par les liens de la mort N'est-ce pas ? La Bible dit Dieu l'a ressuscité En le délivrant Des liens de la mort Parce qu'il n'était pas possible Qu'il soit retenu par elle La différence avec Jésus C'est qu'il est mort C'est vrai Mais les liens de la mort N'ont pas pu l'empêcher De sortir Dieu l'a délivré Des liens de la mort Amen Amen Et beaucoup de personnes Malheureusement Écoutent le mensonge du diable Vous savez quelqu'un m'a dit Ces choses là Ce sont des histoires J'ai dit Ah bon ? Moi je préfère croire à Jésus Je ne perds rien Ah oui Plutôt que ne pas croire Et puis Il y en a qui pensent que non Si je fais beaucoup de péchés Je vais connaître ce qu'on appelle Le purgatoire Vous avez entendu parler du purgatoire ? Là où ton âme va Pour purger un peu tes peines Pendant un temps Et puis Après un temps Tu seras accueilli au paradis Mensonge Tu m'entends ? Mensonge Ou encore Parce que tu avais beaucoup d'argent Tu payes le prêtre Et le prêtre va prier Seigneur Reçois son âme Et le Seigneur aussi Reçois son âme Mensonge On ne paye pas pour C'est ton choix Si tu n'as pas décidé ici Après la mort C'est trop tard Alléluia Et d'autres encore Croient à un mensonge Qu'on appelle La réincarnation Je meurs Si je fais beaucoup de péchés Je vais revenir en tant que Je ne sais pas Moustique Ou en tant que Je ne sais pas Un animal comme ça Purger ma peine Et puis je vais revenir encore Tu n'as pas l'impression Que c'est comme si Tu as vécu il y a Il y a 5 siècles Avant On dirait que tu étais déjà sur terre Tu es parti Tu es revenu Mensonge Dis avec moi Mensonge Mensonge La réincarnation n'existe pas Et tout ça c'est pourquoi ? Pour t'emmener Dans la mort éternelle C'est ça l'objectif du diable Il ne veut pas aller seul Il sait Son châtiment Son jugement est déjà arrêté C'est là-bas qu'il ira Mais il ne veut pas aller seul Il veut t'emmener Mais j'aimerais que tu dises à ton voisin Il s'est trompé d'adresse Oh J'aimerais que tu le dises Avec assurance Le diable s'est trompé d'adresse Avec moi Il s'est trompé Il aurait pu encore Hier Pendant que j'étais encore De l'autre côté Mais j'ai déjà mis mon pied En Jésus Il ne peut plus m'atteindre C'est pourquoi Persévère Jusqu'à la fin Tu seras sauvé Troisième oeuvre de la mort Que j'aimerais évoquer rapidement C'est le pacte avec la mort Le pacte avec la mort Vous savez que le séjour de mort C'est aussi l'ennemi de l'église Jésus a dit Les portes du séjour de mort Les prévotants pour les contraires Les portes de la mort Les ouvertures par lesquelles Les démons entrent Et ceux qui attaquent l'église Mais ils n'auront pas les déçus Pacte De la mort Un pacte c'est une alliance Nous sommes dans les livres de Esaïe Esaïe chapitre 28 Un pacte Est une alliance Il y a des gens Qui ont fait des pactes Avec la mort Oui Ça existe Esaïe pardon Chapitre 28 Nous lisons partir du verset 14 Jusqu'au verset 18 Regardez ce qu'il est écrit Esaïe 28 A partir du verset 14 Écoute donc la parole De l'éternel moqueur Vous qui dominez sur Ce peuple de Jérusalem Donc Regardez déjà ici On nous parle des gens Qui se moquent de Dieu Mais qui domine Tu ne peux pas dominer En dehors de Dieu C'est Dieu qui domine Au ciel et sur tout Toute personne qui domine En dehors de Dieu A fait un pacte Tu veux que je parle encore ? Parce que nous sommes dans une génération Où les gens ne croient pas Vous pensez que Dans le monde spirituel On brille comme ça Dieu te fait briller Si ce n'est pas Dieu Qui te fait briller Naturellement tu ne peux pas briller C'est de l'autre côté Et tu veux dominer Tu veux régner Et ces gens voulaient régner A dominer à Jérusalem Mais regardez ce qu'ils ont fait La suite Et vous dites Nous avons fait alliance Avec quoi ? J'aimerais que vous lisez Dans vos bibles Nous avons fait alliance Avec la mort Donc Mes frères Mes soeurs Il y a des gens Qui ont fait des alliances Avec la mort Pour dominer Écraser Pour diriger Pour asseoir Leur pouvoir Et leur autorité L'alliance L'alliance Avec la mort Ça existe Amen Et il dit Par la suite Nous avons fait un pacte Avec le séjour de mort Quand le fléau Débordé passera Il ne nous atteindra pas Car nous avons La fausseté Pour refuge Et le mensonge Pour abri Toutes les personnes Qui font Alliance Avec la mort Vous retrouverez La fausseté Et le mensonge Vous retrouvez ça où ? Dans la politique Non ? Oui ou non ? D'une manière générale Parce que souvent Là-bas Beaucoup ont fait Des pactes Avec la mort Pas tous Mais beaucoup Amen 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 Ainsi Dans certains domaines Tels que la politique Si vous voulez aller Très loin Très haut Il vous faudrait Le sang On va vous le dire Vous devez prêter Serment Vous devez être Dans des loges Et la plupart Même des présidents Aujourd'hui africains Qui rentrent Dans même La franc-mançonnerie européenne Et vous le voyez Faire des cultes De mort Et des sacrifices humains Vous allez voir Dans certains pays Vous le voyez fréquemment En Côte d'Ivoire Au Gabon par exemple A la veille des élections Il y a beaucoup De disparitions Beaucoup d'enlèvements Au Gabon même On retrouve Même les sexes Des garçons coupés Vous les retrouvez Au bord de l'eau Un peu partout Pourquoi ? Parce qu'il faut Soir et certains pouvoirs Il faut aller dominer Et ces gens là font quoi ? Pacte Avec la mort Nous avons une soeur ici Je crois qu'elle n'est pas là Quatre Hein ? Tu es du Gabon ? Ok Que Dieu te bénisse Non je vais parler D'une autre soeur Qui est ici Qui m'a parlé Il y a trois semaines Son enfant rentrait de l'école Elle habite la région parisienne Et il y a eu des gens Dans une voiture Qui sont venus Alors que l'enfant Rentrait avec ses copains Et à un moment donné Les copains étaient en avant Lui il est resté un peu en arrière Et une voiture est venue Pour l'enlever Et au même moment Elle était au travail Elle s'est commencé à prier en langue Elle ne savait pas pourquoi Elle priait en langue Mais il y avait un combat spirituel C'est pourquoi quand Dieu Vous pousse de voir Priez Priez Ne sois pas charnel Priez Parce que des fois Nous sommes dans un combat Ne faites pas confiance Ne pensez pas qu'il y a la sécurité ici Quand les hommes diront Père et sûreté C'est alors qu'une ruine Soudain les atteindra Notre sécurité C'est Jésus Ce n'est pas la police C'est Jésus C'est Jésus Alléluia Et Pendant que Le monsieur venait Il y avait son ami dans la voiture Qui est resté L'autre est descendu Il avait Comme Quelque chose de Comme un sac noir Un sac Un sac poubelle Il a 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 Quelqu'un Allé à l'aéroport Sorté de la maison A vu cet enfant Il a Il a Combati le monsieur Et le monsieur S'est enfui L'enfant a été Sauvé Elle viendra Rendre son témoignage Elle viendra Rendre son témoignage Ici Elle dit Pasteur Votre Dieu est réel Frère soeur Ces choses existent C'est pourquoi Parents Priez pour vos enfants Ecoutez moi Ne jouez pas avec Ne jouez pas avec Nous sommes dans un monde Terrible Bizarre Vous connaissez le nombre Des enfants qui sont enlevés Le nombre de personnes Disparues On ne dit pas tout On parle de Maélisse Mais il n'y a pas que Maélisse Il y en a plein Qui disparaissent Mais on n'en parle pas Pourquoi Parce qu'il y en a Qui ont fait des pactes Avec la mort Et ils envoient certainement Des agents Qui vont aller enlever Les gens Les hommes et les femmes Mais je déclare Ça ne t'arrivera pas Au nom de Jésus Je déclare Ça n'arrivera A aucun de tes enfants Je le déclare Au nom de Jésus Il y aura une protection Spéciale Oh la Bible déclare Que l'ange L'éternel Campe autour De ceux qui les craignent Et il les arrasse Du danger Je m'irai te dire Tu dois marcher Avec assurance Dieu sera ton protecteur Il protégera ta vie Il protégera ta famille Il protégera tes enfants Il protégera Tout ce qui t'appartient Pourquoi je le dis ? Parce que même Le pacte avec la mort Est brisé Oh Regardez le verset 18 La Bible nous dit ceci Votre alliance avec la mort Sera détruite Oh je suis venu annoncer A quelqu'un Même ces gens politiques Qui veulent diriger Qui ont fait des pactes Qui pensaient Qu'ils sont éternels au pouvoir Mais je connais un Dieu Qui établit Et qui renverse Les autorités Oh mon Dieu S'appelle le tout puissant Il est assis sur le trône Depuis qu'il est assis Personne ne peut se le faire lever Et ce Dieu l'a dit Le pacte de la mort Sera brisé Et je déclare Dans tous les pays Où le pacte de la mort On a été signé En République démocratique du Congo Et dans d'autres pays Le pacte de la mort Nous les brissons Oh tu n'as pas bien compris J'ai dit nous les brissons J'ai dit nous les brissons Nous les brissons Comment dans un pays Si en France ici On tue seulement 5 personnes C'est bien ferme Toutes les chaînes vont en parler Mais il y a des milliers de morts Au l'Est du Congo Il y a des enfants Qui sont perdus dans la forêt Des milliers de milliers On n'en parle pas Je dis Le juste juste se levera Je dis le juste juste Le juste juste Se levera pour son peuple Je veux dire à quelqu'un Si tu n'as personne pour te sauver Tu peux compter sur Dieu Au ciel qui te sauvera La RDC sera sauvée par le Seigneur La France sera sauvée par le Seigneur Les nations seront sauvées Mais Dieu veut une église qui se lève Qui brise les pactes Avec la mort Il faut que ces pactes soient brisées Ça doit être brisé Amen Amen Même dans la religion Vous avez les pactes avec la mort Dans certaines religions On vous parle de la guerre sainte D'Yad Dieu n'a pas dit Il allait tuer les gens Notre combat n'est pas physique Notre combat est spirituel Nous ne combattons pas Contre la chair et le sang Mais contre les dominations Les autorités Les esprits méchants Dans le lieu céleste Dans la musique Dans le sport Dans le foot Et dans certains domaines Vous avez des gens Qui ont fait des pactes Avec la mort Il y a un grand musicien Que beaucoup connaissent Qui est déjà décédé Michael Jackson Qui avait ce pacte Dans tous ces concerts Il fallait que les jeunes Fuient en transe Et meurent Vous voyez comme ça Les gens En transe Hôpital Vous calculez comme ça 20 personnes décédées Pour un concert Oh la pop star Ah bon Pacte avec la mort Et toi aussi Tu aimes cette musique Là Tu es là Tu ne sais pas Qu'est-ce qui te fait Je ne comprends pas Il n'y a même pas Un message Mais ça me fait Ça m'a bougé Le pacte avec la mort Fait bouger Vous avez des vieux papas Comme ça Mais qu'est-ce qui te fait Danser Le pacte avec la mort Qu'elle soit délivrée Alléluia Alléluia Et ce pacte Vous les retrouvez aussi Dans les familles Vous avez les chefs Des familles Qui peuvent faire aussi Des pactes avec la mort Dans certaines familles Par exemple Vous avez souvent Des morts subites Très souvent On n'atteint pas Un certain âge Vérifiez Peut-être que dans la famille On a fait le pacte Avec la mort Vous pouvez vous lever Briser ça Vous pouvez Alléluia Je suis venu te dire Tu peux Tu peux Tu te dis Dans ma famille Je ne comprends pas On ne dépasse jamais 50 ans Il y a des familles comme ça Il y en a même La quarantaine C'est difficile Quand on apprend la quarantaine On commence à trembler A avoir peur Non Tu peux te lever aujourd'hui Tu te dis C'est fini C'est fini L'alliance avec la mort Est détruite L'alliance Ce pacte là Est détruit Toi tu vivras D'ailleurs je le déclare Dans ta vie Tu ne mourras pas Tu vivras Et tu raconteras Les oeuvres De l'éternel Je suis venu te dire Tu es un évangéliste De la parole de Dieu Tu es une messagère Tu es un messager De la bonne nouvelle Donc rien ne va te tuer Rien Et vous avez aussi Les pactes avec la mort Écoutez bien Qui peuvent être aussi Contractés par certaines pratiques Vous avez des gens Qui facilement avortent Si vous êtes enfant de Dieu Même si vous avez eu Avoir un enfant par erreur N'avortez pas Je le répète N'avortez pas Car dans l'avortement Vous tuez un enfant C'est le sang qui coule Et le premier assassin C'était Caïen Et la Bible dit La voix du sang d'Abel Crie Jusqu'aujourd'hui Vengeance A chaque fois Que vous répandez du sang C'est sans cri Je le fais du jamais Oh on ne s'attendait pas Avoir un enfant On en a déjà beaucoup Merci Seigneur Tu as donné Tu donneras les moyens De pouvoir Et aujourd'hui nous sommes Dans une génération Facilement On avorte Regardez le taux D'IVG Aujourd'hui en France C'est impressionnant Vous pouvez avorter Jusqu'à 6 mois 6 mois C'est grave 6 mois C'est un bébé Tout formé Prématuré Mais les gens Avortent Et ce qui est sidérant C'est que même Dans certaines églises Vous avez certaines pratiques Où certains serviteurs Couchent avec des filles Et en cette peur Que la source soit divulguée Pousse les filles Avortées Dans la maison de Dieu Le sang qui coule Le pacte avec la mort Et là je me répare A tous ceux qui nous suivent Même si tu as commis L'impudicité L'adultère Peu importe Tu as eu un enfant Avec je ne sais pas qui Garde le bébé Réponds-toi déjà De ton premier péché Mais le bébé C'est un don de Dieu Est-ce que tu m'entends Si toi on t'avait avorté Tu serais là aujourd'hui Si ta mère T'avais avorté Tu serais là N'avorte pas D'autres encore vont loin Jusque dans les Comment on appelle ça Le meurtre On m'a montré des vidéos Où des hommes Ils étaient tellement en colère Un homme a frappé sa femme Et l'a tué Un papa était très en colère Après son enfant Il l'a tellement tapé Bastonner L'enfant A suffoqué L'enfant est mort Voici comment Certains pattes Peuvent être contratés Mais Dieu veut briser ces choses Au nom de Jésus Dernière oeuvre de la mort Avant de chuter vers la fin C'est l'ombre de la mort L'ombre de la mort Nous sommes dans le livre de Psaume Chapitre 24 Verset 23 verset 4 Où David dit Quand je marche dans la vallée De l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal L'ombre de la mort Il y a une vallée De l'ombre de la mort C'est là où la mort règne Dans un territoire Dans un pays Esaïe 9.1 Le peuple qui marchait Dans les ténèbres Esaïe 9.1 Le peuple qui marchait Dans les ténèbres A vu une grande lumière Sur ceux qui habitaient Le pays de l'ombre de la mort Une lumière Resplendie Amen Amen Et dans l'ombre de la mort Qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons des angoisses Esaïe dit encore Dans Esaïe 8 Verset 23 Je vais dire Mais les ténèbres Ne régneront pas toujours Sur la terre Où il y a maintenant Des angoisses Si les temps passés Ont couvert de opprobre De honte Le pays des Abilons Le pays des Neftali Les temps à venir Couvriront de gloire Hallelujah L'ombre de la mort C'est l'angoisse Comment savoir Que la mort règne Aujourd'hui Plus ça va plus On voit des gens Angoissés Regardez à Paris Regardez Vous allez voir Des gens déprimés Des gens qui souffrent Des gens qui en ont ras-le-bol Qui en ont marre D'autres encore Choisissent la voie facile Se jeter sous un train Et se donner la mort Se suicider D'autres C'est encore la honte Ça n'a pas marché J'ai échoué Et ils veulent se donner la mort Comment est-ce que Parce que Tu veux te donner la mort Parce que Quelqu'un A refusé De t'épouser Je vais me tuer Ne te tue pas Je me le te dire Il n'est pas le premier Il ne sera pas le dernier S'il a dit non Dis au revoir Et tu peux encore Aller plus loin Bon débarras Tu sais pourquoi Parce que Dieu donne toujours Le meilleur A ses enfants Ça veut dire Ce n'était pas Le meilleur pour toi Parce que Je vais me susciter Il m'a quitté Il m'a quitté Ne te suicide Ne te suicide pas Alléluia J'aimerais te dire Ce qui est à toi Il y a toi Personne ne peut Prendre ce qui est à toi Personne Alors s'il est parti Dis merci Merci d'avoir fait Ta connaissance Il y a des amis De courte durée Il y a aussi des amis A vie Donc ça veut dire Que tu as été un ami Juste de courte durée J'ai appris juste Certaines choses Mais Dieu me réserve Un partenaire Un homme Et une femme Pour la vie Il ne va pas te suicider C'est ça même Non ? Il faut appuyer C'est ça même Amen L'angoisse La détresse La confusion Je suis confus Je ne sais plus quoi faire Quelle décision prendre La mort Agit dans plusieurs domaines Mon mariage Ça ne marche plus C'est la mort Mon ministère Est cassé C'est la mort Mon travail J'ai perdu mon travail Je suis dans le chômage C'est la mort Mes études Je n'arrive plus Je n'arrive plus à étudier Je n'arrive plus à me concentrer C'est la mort Dans quel domaine La mort agit-elle ? Et pour pallier à la mort La solution Puisque personne ne pouvait Se délivrer de la mort Il fallait un sang pur C'est pourquoi la Bible Déclare ceci Dans Hebreu 2 Verset 14 De même que les enfants Participent à la chair Et ressent Il a, en parlant de Jésus Lui-même, participé Afin que par la mort Il rende impuissant Celui qui avait la puissance De la mort C'est-à-dire le diable Quand Jésus est venu Il fallait qu'il confronte la mort C'est pourquoi il a été arrêté C'est pourquoi il a été crucifié Et quand il est mort La Bible nous dit Il a été enseveli Et quand il est parti Dans le séjour de mort Il a joué deux rôles Le premier rôle Il est parti condamner Annoncer la parole de Dieu A ceux-là qui étaient Au temps de l'Od Plutôt au temps de Noé Qui étaient incrédules Et deuxièmement Il est parti Là où il y avait les saints Il les a libérés De la captivité de la mort C'est pourquoi L'Apocalypse 1 verset 18 Il dira Je suis le premier Et le dernier Le vivant J'étais mort Et je suis revenu A la vie Et je suis vivant Au siècle des siècles Et je tiens Les clés de la mort Et du séjour de mort J'ai une bonne nouvelle Annoncée à l'église Le sauveur que tu adores Et la résurrection Et la vie Il dit à Marc Je suis la résurrection Et la vie Celui qui croit en moi Vivra Même s'il meurt C'est pour dire quoi ? Pour nous enfants de Dieu La mort physique peut arriver Ça nous prendra forcément un jour Si Christ a l'avenir Mais ne pleurez pas Ne soyez pas dans l'abattement Pourquoi ? Parce que nous partons Dans le lieu de félicité Et nous attendons la résurrection Jésus a dit Je suis la résurrection Et la vie Qui croit en Jésus ici ? Qui croit en Jésus ici ? Sache-le même si tu meurs Alléluia Jésus dit tu vis Et tu vis avec lui Et celui qui croit en lui Il ne mourra jamais Cela veut dire Il ne connaîtra jamais La seconde mort Il ne connaîtra jamais Le lac de feu Il ne connaîtra jamais L'éloignement éternel D'avoir Dieu Il ne connaîtra jamais Le lieu de tourment Il ne brûlera jamais Dans un feu éternel Il ne brûlera pas Mais il restera là Dans la présence de Dieu Dans la félicité C'est pourquoi Jésus a dit ceci Il a dit Avec le deuil À la dernière trompette Les morts en Christ Ressusciteront Je vais redire à quelqu'un Si vous avez des membres Des familles Qui sont morts en Christ Soyez dans la joie Ils nous ont précédés Dans la gloire Nous les réjouindrons un jour La Bible dit Elle a du prix aux yeux de Dieu La mort de ceux qui l'aiment La mort de ceux qui aiment Dieu A du prix aux yeux de Dieu Ils sont partis Ils sont partis Comme Pierre est parti Comme Jacques est parti Comme Paul est parti Paul dit Je suis pressé de deux côtés Je ne désire de m'en aller Ce qui pour beaucoup est le meilleur Mais à cause de vous Je dois rester encore ici Mais quand sa course a été achevée Il dira Maintenant je sers de libération Mon temps approche J'ai combattu Le bon combat J'ai achevé la course Et je garde la foi Désormais La couronne de justice m'est réservée Et le Seigneur le juste juge Me la donnera Pas seulement à moi Mais à tous ceux qui auront aimé Son avènement Y a-t-il des enfants de Dieu Qui aiment l'avènement du Seigneur Le retour de Jésus Jésus revient bientôt Nous partirons ce jour-là Je verrai te dire Que ton cœur ne se trouble point Croyez en Dieu Croyez en Jésus A la maison de Dieu Il y a beaucoup de demeures Et je m'en vais vous préparer Une place Lorsque je m'en serai allé Et que je vous aurai préparé une place Je reviendrai vous chercher Et j'attends le sermien J'attends que Jésus revienne Et le véritable enfant de Dieu Attende le retour de Jésus L'épouse et l'Esprit disent Viens 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 Seigneur Parce que la mort Qui est l'ennemi redoutable Doit être vaincue Même si tu es chrétien La mort ça fait quand même peur Ah oui je te dis la vérité Ah oui Ça fait quand même peur Ça fait quand même peur C'est un ennemi La Bible dit Le dernier ennemi Qui sera écrasé C'est la mort Mais quand la mort Sera écrasée La mort Sera engloutie dans la victoire Alors ça complira La parole que nous avons dit Oh mort Est-ce que je peux parler ? Oh mort Est-ce que je peux parler ? Oh mort Où est ta victoire ? Oh mort Où est ton aiguillon ? Oh mort Où est ta pêche ? Oh mort Où est ta force ? Oh mort Où est ta puissance ? La mort ne peut plus retenir Les enfants de Dieu Si tu es en Jésus Tu es un ressuscité Tu vis mais tu es ressuscité La mort n'a plus le pouvoir sous toi La mort n'a plus la prise sous toi Jésus est ressuscité Il 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 est ressuscité La mort ne peut plus arrêter les enfants de Dieu La mort n'arrêtera pas cette église Ils feront de complots Mais ils tomberont J'aimerais te dire, ils feront de complots contre ta fille Tes enfants, ton foyer, ta famille Ils tomberont Toute arme forcée contre toi Je déclare, sera sans effet Toute langue à justice Tu la condamneras Lévons-nous, levons nos mains vers le ciel Alléluia 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 Que j'aime la présence de Dieu Que j'aime la présence de Dieu Lévons nos mains, levons nos mains Bénissons celui qui a vécu la mort C'est un message Pour te dire qu'il y a encore espoir C'est un message pour te dire Arrête de pleurer C'est un message pour te dire Que tu es un lieu beaucoup plus meilleur que ce lieu-ci Cette terre, nous sommes des pèlerins, des voyageurs Un jour, nous le quitterons Mais nous irons dans notre demeure éternelle Dans le lieu de la félicité Il dira ceci Là où il essuiera toute l'âme de nos yeux Et la mort ne sera plus Dans la nouvelle Jérusalem Où nous partirons Et nous partirons dans ce lieu Peux-tu lever tes mains avec moi Commence à bénir le nom du Seigneur Commence à bénir le nom du Seigneur Bénis-le, 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 bénis-le Bénis-le Commence à bénir le Seigneur Commence à bénir le Seigneur Commence à bénir le Seigneur Le tombeau a été vidé Nos vies sont basées sur la résurrection de Jésus Si Christ n'était pas ressuscité Alors notre foi est vaine Et l'évangile n'a pas de force Mais notre évangile est puissant Paul dit Je n'ai pas honte de l'évangile Car c'est la puissance de Dieu Pour le salut de ceux qui croient Adore-le Alors pourquoi je vis ? Alors pourquoi je vis ? Alors pourquoi je vis ? Adore-le, adore-le Ce matin, adore-le, adore-le Adore-le, Seigneur Adore-le Je suis né, adore-le, adore-le Je suis né, adore-le Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis alors pour quoi je vis ? Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis alors pour quoi je vis alors pour quoi je vis car je suis l'aise. Pour te louer. Je suis née pour te louer. Tu as créé pour te louer. Je suis née pour te louer. Tu m'as créé, pour te louer, je suis né, pour t'adorer, si ce n'est toi Seigneur, que je loue sur cette terre. Alors pourquoi je vis, alors pourquoi je vis, si ce n'est toi mon roi, que je loue sur cette terre. Alors pourquoi je vis, alors pourquoi je vis, alors pourquoi je vis, alors pourquoi je vis, car je suis né pour te louer. Je suis né, pour t'adorer, tu m'as créé, pour te louer, je suis né, pour t'adorer, tu nous as créé, pour te louer, je suis né, pour t'adorer, je suis né. Je veux faire deux prières. La première, y a-t-il quelqu'un ici, dans la salle, tu es là, tu t'es rendu peut-être compte après le message, que tu es loin de Dieu, que tu as besoin de te rapprocher. Ou même tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, mais tu veux faire une rencontre sincère avec Jésus. Il n'y a pas de honte à voir, lève simplement ta main là où tu es. Lève simplement quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu. Oh, hallelujah, merci, merci. Je vais voir ta main plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Oh, gloire à Dieu, viens, viens mon frère, viens, viens, viens ma soeur, viens, viens, aidez-moi, 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 le service d'accueil s'il vous plaît. Oh, hallelujah. Tu es là, tu es là, tu dis, à cette heure, prie pour moi. Je vais recevoir Jésus dans mon cœur. Je vais me rapprocher de lui. Nos rencontres ne peuvent pas être similaires à chaque fois, non. Non, nous venons dans un rendez-vous divin. Il dit, je veux me rapprocher de toi. Je veux être là où tu es. N'aie pas honte, viens, viens. Ne regarde pas quelqu'un à gauche, à droite. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu es venu à la rencontre de ton Dieu. Arrive, vite, viens. Je veux voir ta mère. Viens vite, vite, vite. Le temps court, s'il te plaît, s'il te plaît. Je sais que tu es encore là. Je sais qu'il n'y a encore quelqu'un qui hésite. Viens, viens, viens. Dieu t'attend, Dieu t'attend, Dieu t'attend. Évangélise, prie pour les enfants. Prie pour les enfants. Allé. Viens. Viens. Je suis née pour te louer. Je suis née pour t'adorer. Tu m'as créé pour te louer. Je suis née pour t'adorer. Tu m'as créé pour te louer. Je suis née pour t'adorer. Je suis née pour t'adorer. Tu m'as créé pour te louer. Je suis née pour t'adorer. 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 Lévant nos mains, lévant nos mains, lévant nos mains. Le Saint-Esprit descend dans la salle. Le Saint-Esprit est en train de descendre dans toute la salle. Le Saint-Esprit est en train de descendre. Il y a des personnes qui vont recevoir une visitation particulière. Oh, je vois la main de Dieu qui vient et touche son peuple. Oh, my God. Une visitation particulière. J'ai dit une visitation particulière. L'onction de Dieu te sais, là où tu es, tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister. Il y en a qui sont appelés de Dieu. Il y en a qui ont un appel de Dieu, mais ils ne savent pas comment faire. Il y a comme une lutte à l'intérieur de Dieu. Mais le Saint-Esprit est en train de briser les limites. L'onction de Dieu vient sur vous. Recevez là où vous êtes. Là où vous êtes seulement. Là où vous êtes, la main de Dieu vous touche. Je vous dis la vérité. Oh, my God. Le Saint-Esprit est merveilleux. Là où tu es, il y a quelqu'un d'avant que Dieu veut libérer de l'Esprit de mort. Quelqu'un veut libérer quelqu'un d'Esprit de mort. Un Esprit de mort suit ta vie. Mais le Seigneur t'a amené ici pour te libérer. Je dis que tu ne mourras pas, tu vivras. On nous te saisit. On nous te saisit. On nous a dit que Dieu a crié pour te louer. Oui, nous sommes nés pour ta vie. Amenez-moi la soeur derrière là-bas. Derrière là-bas, oui. Amène-la. Derrière là-bas, là-bas, là-bas. Vite, 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 vite. Amène-la vite. Oh, la grâce de Dieu. Oh, my God. Oh, my God. Je vous dis la vérité. L'Esprit est là. L'Esprit est là. L'Esprit de Dieu est là. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Oh, Seigneur. Il touche. Il touche. Il touche. Il touche. Jeune fille, tu es ta vie à part. Tu es ta vie à part pour le servir. Il te touche. T'adorer. Oh, Seigneur. Mon désiré de t'aimer. T'adorer. 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 Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Mon désiré de t'aimer. T'adorer. 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 Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Mon désiré de t'aimer. T'adorer. Te louer Te louer pour tes yeux Mon désiré de t'aimer Te louer T'adorer T'adorer Oh Seigneur Mon désiré de t'aimer T'adorer 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 Oh Seigneur Mon désiré de t'aimer T'adorer 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 Oh Seigneur Mon désiré de t'aimer T'adorer Te louer Te louer Oh Seigneur La grâce de Dieu sur toi Dieu veut te faire des guerres T'adorer T'adorer Te louer Te louer Te louer Oh Seigneur Mon désiré de t'aimer Te louer Te louer Te louer Te louer Te louer Oh Seigneur Mon désiré de t'aimer Te louer Il agit en ce lieu 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 Selon sa volonté Il agit en ce lieu 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 Selon sa volonté Il agit en ce lieu 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 il est là il est là il est en ce lieu selon sa volonté je suis rattrapé le temps de terre et je te remplace les années pour dévorer la terre et mon peuple, ma fille ne saura plus de la confusion je dis ma fille ne saura plus de la confusion selon sa volonté il est libre selon sa volonté il est libre et délivré il est libre selon sa volonté et délivré pour sel Il est libre, il est libre, il est libre, il est libre en Seigneur Oui, selon sa volonté Oui, il agit en Seigneur Jésus, il agit en Seigneur Il agit en Seigneur Oui, selon sa volonté Il y a deux personnes ici, deux personnes Il y a un manteau prophétique sur votre vie Deux personnes Dieu veut que tu puisses comprendre l'appel prophétique qui est sur votre vie Et que vous puissiez y entrer Dieu est pressé, il n'a plus de tempête Il n'a plus de tempête Recevez la grâce de Dieu Aménez-moi, aménez-les-moi, aménez-les-moi Aménez-les-moi Cela est en train de se répandre encore Il y a deux autres, il y a deux autres Tu prophétiseras L'Abi me dit, ils prophétiseront Ils prophétiseront Ils prophétiseront Ils prophétiseront Ils prophétiseront Paroles de connaissance Paroles de sagesse Une dimension prophétique profonde Oh Oh Elle est là, elle est là Jesus Elle est là Jesus L'onction de Dieu est là L'onction Je vous dis la vérité, je suis désolé de déborder Je suis désolé de déborder L'onction est là, l'onction est là L'onction de Dieu est là Recevez l'onction de Dieu Recevez-la, recevez-la, recevez-la Recevez-la Ils prophétiseront Ils parleront de nouvelles langues Jésus Rien de personne Ne pas arrêter cela Tu nous suis la paix Tu nous suis la paix de Dieu Tu sais ce que Dieu me montre Ne fuis même pas Dieu est pressé avec toi Elgar, Dieu est pressé avec toi Dieu est pressé avec toi Va prier Prie le Seigneur qui te parle Prie le Seigneur Prie le Seigneur qui te parle Jésus Tous J'ai quelque chose Il agit en ce lieu Jésus agit en ce lieu Ce matin il est présent Où, 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 où Je vous dis le Seigneur est en train de nous visiter Il est puissamment parmi nous Selon sa volonté Il agit Il agit Il agit Il agit en ce lieu Amen là maman Amen là maman Il agit en ce lieu Lève-toi Lève-toi dans la prière Femme de prière Maman Kati Viens vite Viens vite Viens vite Alléluia Il agit en ce lieu Une action fraîche Il agit Une huile fraîche Une huile fraîche Selon sa volonté Une huile fraîche Une huile fraîche La gloire de Dieu est descendue 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 Et descendu La gloire de Dieu Et descendu La gloire de Dieu Et descendu La gloire de Dieu Et descendu Et descendu Et descendu Et descendu La gloire de Dieu Et descendu La gloire de Dieu Et descendu Oui, elle est descendue La gloire de Dieu est descendue Si elle est là, elle nous visite en ce lieu La gloire de Dieu est descendue Elle est descendue La gloire de Dieu est descendue La gloire de Dieu est descendue La gloire de Dieu est descendue On dispose ton cœur La gloire de Dieu est descendue Elle veut te toucher La gloire de Dieu est descendue Dieu te le fait, l'écart de Dieu est descendu, il agit en ce lieu, il agit en ce lieu, il agit, il agit en ce lieu, mon Jésus est venu en ce lieu, il agit en ce lieu, mais Dieu est prétendu, il compte sa volonté, il délivre, il est libre en ce lieu, je te dis la vérité, il délivre en ce lieu, si tu crois, les chaînes seront brisées, il délivre en ce lieu, dans ta vie, au nom de Jésus, selon sa volonté. Alléluia, 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 Merci Seigneur, car les chaînes sont brisées en ce lieu.